Salut à tous les supporters du Réal. Le Réal serait tombé d'accord avec Arsenal pour marquer nos deux gardes. Le transport devrait être estimé à 40 millions d'euros quant à Alessandro Bavardé, il devrait être bientôt blindé par le Réal après les prolongations de Thibaut Courtois et Dany Cavaral. Bavardé est lié jusqu'en 2025, mais les deux parties se rapprochent d'un accord de prolongation sur New York. Quant à Mbappé, il a annoncé sa décision de poursuivre au PSG cette saison. Alors que le Réal est proposé entre 120 et 150 millions d'euros pour le faire venir cette saison, il a aussi refusé une prolongation avec un salaire annuel à 36 millions d'euros. Il est sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG. Le Réal a aussi un plan B pour... Le plan initial était de recruter à Mbappé, mais il j'ai recruté à Londres avec l'envoi de 200 millions d'euros. On apprend que si la saison continue de fermer la porte, à Mbappé, le Réal ira chargé à Londres. qui ne coûte que 64 millions d'euros, qui peut monter jusqu'à 90 millions l'année prochaine. Quant à Ancelotti, il a courtois-vois du sang. Non, avec l'arrivée d'Ancelotti, il a déclaré le coach. Je veux qu'on n'aide dans le jeu de possession, que le gardien soit davantage impliqué avec le ballon, qu'il soit un leader depuis l'arrière du terrain et qu'il aide l'équipe en l'organisant. C'est une superbe expérience de travailler avec lui. Il a une autre manière d'entraîner. Il est toujours bon d'apprendre à Pologne, qu'il a prolongé jusqu'en 2026, quand au président de la Ligue Espagne de foot, Lourdes qui veut aller à l'Est et a qualifié de honte l'accord entre les clubs de l'équipe de première et deuxième division espagnole avec l'accord de CVC capital par terre. Il a déclaré, c'est une honte, l'accord passé entre les clubs de première et deuxième division qui sont un panier sauf par ça, l'Oréal, la Cité du Ballon et l'Oréal, l'objet d'eau et le fonds d'investissement CVC partenaire. Ce projet nommé La Ligue 1, il peut se permettre au fonds d'investissement de rentrer dans le projet dans le capital du championnat et de ne pas recevoir 8 à 9% selon ta base des revenus contre l'aide de 2 milliards d'euros, ou qu'ils ont voté pour le projet, soit tranquille qu'un professionnel. Cet accord n'est pas du coup de Louis-Ruby-Alès, il a déclaré cet arrêt. C'est un accord historique pour CVC, même si cet accord a été approuvé par la majorité, ça n'en fait pas quelque chose de légal pour l'OTAN et pour le secrétaire général de la FD espagnole, en droit de compétence, et a annoncé son choix de rendre cet accord caractique. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. ... ... ...